Donc, on commence avec un nouveau soin, c'est la surveillance d'un malade sous oxygénothérapie. Donc, la surveillance d'un malade sous oxygénothérapie. Donc, en définition, l'oxygénothérapie est un terme qui est composé de deux mots, donc par exemple oxygène et thérapie. Donc, c'est le traitement par l'oxygène, tout simplement, c'est un traitement par l'oxygène. Ou bien, et l'apport d'oxygène dans un but, bien sûr, thérapeutique, dans un but thérapeutique. Parmi les objectifs de la mise en place d'un malade sous oxygénothérapie, donc, c'est le but principal, bien sûr, c'est de rétablir une hématose correcte. Pour rétablir une hématose correcte. C'est quoi l'hématose maintenant ? L'hématose, c'est les échanges gazeux au niveau des alvéoles, donc exactement au niveau des alvéoles. Donc, pour assurer une oxygénation des solides et des tusses. Parmi les objectifs, on doit connaître le matériel nécessaire pour réaliser cette oxygénation. Donc, on doit préparer, comme objectif de soin, on doit préparer le matériel nécessaire pour réaliser une oxygénation normale. On doit connaître aussi les indications et les contre-indications. Donc, quels sont les malades qu'on doit les mettre sous oxygénothérapie? Et quelles sont les contre-indications pour prendre les mesures nécessaires pour éviter de mettre, ou bien, pour faire la surveillance correcte? Et le savoir veiller sur un patient qui est sous oxygénothérapie. Donc, on doit prendre tous les éléments nécessaires pour surveiller le malade qui est sous oxygénothérapie. Donc, le but principal de la mise en place d'un malade sous oxygénothérapie, c'est rétablir une hématose correcte. Donc, l'hématose correcte. Quelles sont les différentes indications, ou bien, quand est-ce qu'on doit mettre un malade sous oxygénothérapie? Donc, parmi les indications de la mise en place d'un malade sous oxygénothérapie, les cas, par exemple, l'ensemble des malades ayant un problème respiratoire, ou bien un problème cardiaque. Par exemple, un asthmatique. Les asthmatiques souffrent d'un sérieux problème respiratoire. Par exemple, ils se présentent au pavillon des agences, dans différents cas, ou bien un service, ou différents services, avec une dyspnée bien installée, et parfois même des dyspnées avec des sibilons. C'est quoi les sibilons? Donc, tout simplement, l'inflammation des branches et des branchioles, chez par exemple l'enfant ou bien le nouveau-nid, provoque un rétrécissement de celles-ci. Donc, le rétrécissement des branches provoque la sortie, une sortie de l'air, donc le moment de faire l'expiration, avec une pression. Réalisant un sang appelé « sibilon ». Donc, parmi les indications, c'est les asthmatiques. Chez l'enfant, on a vu, par exemple, devant les cas de détresse respiratoire. La détresse respiratoire, comme vous l'avez vu et comme on a vu, par exemple, caractérisé par le syndrome, ou bien les signes de l'indice de Silverman, Donc, l'enfant présentant des battements des ailes du nez, tellement il souffre, il est incapable d'assurer une oxygénation normale, n'a pas une respiration normale, donc il fait un effort pour ramener suffisamment d'oxygène vers les poumons, et donc vers les cellules, à travers les échanges gazeux, appelés hématose. Mais cette détresse respiratoire, caractérisée par des signes comme le tirage intercostal, ça veut dire que l'enfant fait un effort énorme pour ramener de l'oxygène par l'inspiration vers les poumons et vers les cellules. Le balance, ou bien la respiration dite, parfois paradoxale, thoraco-abdominale, il n'y a pas une coordination de mouvements entre les mouvements thoraciques et abdominals. L'entonnoir exifoïde crée une force au niveau de l'appendice exifoïde. Parmi les indications, par exemple, l'insuffisance respiratoire aiguë. Donc votre malade présente une difficulté à la respiration. Donc ça nécessite de mettre les malades présentant une insuffisance respiratoire aiguë ou bien chronique. On doit les mettre sous oxygénothérapie. Une mycoviscidose devant les septaines personnes présentant une mycoviscidose. Donc, la présence de sucrétion importante du mucus à l'intérieur des poumons, nécessitant l'évacuation, gêne, donc cette hypersucrétion, gênant la respiration. Car à l'état normal, ça demande une réaction par le réflexe de la toux pour chasser tout ce qui est sucrétion à l'intérieur pour libérer les voies aériennes et libérer les branches et les branchioles pour assurer une respiration normale. Par exemple, comme indication, l'œdème pulmonaire devant des cas de l'OAP. Par exemple, vous avez vu que l'OAP est la conséquence de l'insuffisance ventriculaire gauche. Et vous avez vu ça dans d'autres modules. Donc, l'insuffisance ventriculaire gauche provoque le reflet du sang vers l'oreillette gauche, de l'oreillette gauche vers les poumons, tout en créant une hyper, ou bien le passage du liquide dans la région interstitielle, donc créant une OAP interstitielle, et puis le liquide pénètre à l'intérieur des alvéoles, créant ce qu'on appelle l'OAP alvéolaire. Donc, devant les cas, ces cas nécessitent la mise en place d'un malade sous oxygénothérapie, mais surtout ceux qui, pour avoir une efficacité d'oxygénation, ça demande l'aspiration. Donc, il faut alterner devant les cas d'extrême urgence, comme l'OAP par exemple, ou bien l'odin pulmonaire, nécessite une alternation entre aspiration, donc du liquide qui est stagné dans les poumons, pour cette raison on dit, l'OAP, il s'agit d'une accumulation liquidienne dans les poumons en marémentante, ça veut dire, elle montre d'une façon progressive, donc les alvéoles s'énondent d'une façon progressive. Pour assurer une respiration efficace, ça demande de faire l'alternation entre aspiration et oxygénation. Aspirer pour faire dégager le liquide stagné et donner de l'oxygène, et jusqu'à la libération des voies, libération des poumons, et parfois le médecin, c'est une nécessite aussi, en parallèle, un traitement médical à base de diurétique. Devant certains cas de pneumopathie infectieuse, donc cette pneumopathie sera suivie par les signes de l'hypoxie, ou bien tout ce qui est en rapport avec l'installation des signes d'hypoxie. Donc premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une hypoxie ? Donc l'hypoxie et l'hyperoxie, ce sont deux termes, donc l'un contre l'autre. L'hyperoxie signifie une hyperoxygénation, et l'hypoxie, il s'agit de diminution du taux d'oxygène dans l'organisme. Donc, à partir de ces points essentiels, le fait qu'on arrive à connaître les signes d'alarme, les signes qui attirent l'attention, pour mettre le malade, dès son arrivée, dans la position adéquate, qui dans la plupart des cas, c'est la position demi-assise pour l'adulte, mais ce n'est pas la même chose pour, par exemple, l'enfant ou bien le nouveau-né, qu'on doit le mettre, par exemple, sur son sein de route qu'on va voir après. Donc, le plus important, on doit connaître les signes d'alarme, les signes de l'hypoxie. Premièrement, l'installation de la cyanose des extrémités, ou bien la cyanose des tigumes. La cyanose signifie la diminution du taux d'oxygène dans l'organisme. Les endroits touchés les plus rapidement, ou bien les plus rapidement exposés au manque d'oxygène, ce sont les extrémités. Donc, pour cette raison, vous avez remarqué dans les différents modules, par exemple, le module de traumataux, lorsqu'on fait, par exemple, l'appareil plâtré soit au pied, soit au niveau du pied, soit au niveau de la main, le membre supérieur ou bien membre inférieur, on doit toujours laisser, par exemple, les doigts ou les orteils libres pour connaître, pour qu'on puisse faire la surveillance de ses extrémités. Donc, les doigts et les orteils, et surtout au niveau des angles, deviennent cyanoses. Donc, c'est un indice de manque d'oxygène dans l'organisme. Donc, l'exposition de ces régions, donc, au manque d'oxygène par réaction de cyanose. Au niveau, par exemple, des lèvres, au niveau des alginés, au niveau des poupières, donc, tout ça, c'est un indice qu'il y a un manque d'oxygène. La sueur, donc, la transpiration, battement des alginés, comme on a vu, par exemple, surtout chez le cas de détresse respiratoire de l'enfant, une polypnie, donc, il s'agit des respirations amples, donc rapides, une tachypnie, l'accélération rapide et superficielle de l'inspiration, il y a possibilité d'installation d'une hypertension artérielle, chez l'adulte, par exemple, et somnolence ou anxiété. Et somnolence, comme vous avez vu dans les différentes publicités, cire, par exemple, l'intoxication par le gaz carbonique. Donc, il y a l'indice de somnolence, ça commence par le somnolence, le manque d'oxygène, au niveau des filets cérébraux, donc, suivi par, ou bien, par ce qu'on appelle le signe de somnolence, donc, on croit que la personne a envie de dormir, alors qu'il s'agit d'un manque d'oxygène, suite à la consommation de l'oxygène de la chambre ou bien, de la salle, par le feu. Donc, pour cette raison, il y a eu des catastrophes, suivi, donc, occasionnant des morts de toute la famille ou bien de plusieurs personnes à travers le monde. Donc, le matériel maintenant, la préparation du matériel nécessaire pour mettre notre malade sur l'oxygène de thérapie. Premièrement, on doit connaître les sources d'oxygène. Nous avons une source d'oxygène murale, comme vous avez vu dans les différents services des hôpitaux, il y a une installation, vous avez vu la source d'oxygène, toujours en parallèle, il y a une source de vide qui joue le rôle pour l'aspiration et parfois une autre source d'air. Et, il y a un autre moyen, par exemple, au niveau des ambulances, il y a ce qu'on appelle l'eau-bée d'oxygène, une bouteille d'oxygène ou bien l'eau-bée d'oxygène, donc, qui est transportable d'un endroit vers un autre. Donc, il y a une source d'oxygène murale et qu'on peut utiliser aussi l'eau-bée d'oxygène dans d'autres, par exemple, dans le milieu hospitalier, plutôt au niveau des ambulances ou bien dans des services où il n'y a pas une installation dans les polycliniques, par exemple, comme c'est un polyclinique ou bien certains centres où on utilise les obées d'oxygène. Le matériel nécessaire, par exemple, avant tout, avant la préparation du matériel, l'aide-soignant doit s'informer auprès de l'infirmier du type de matériel à utiliser. Cela veut dire selon les cas, nous avons, on va voir ensemble les différents moyens pour donner de l'oxygène et vous avez vu ça dans d'autres modules, par exemple, comme le module de soins infirmiers au début de votre formation. Donc, il y a plusieurs moyens pour donner l'oxygène, comme par exemple masque, sonde, comme on va voir après. Donc, pour faire la préparation du matériel selon la façon ou bien selon l'état de votre malade. Donc, on a besoin d'une source mérale ou bien au-bit d'oxygène. un manodépendeur que l'aide-soignant doit l'installer dans, doit le raccorder avec la source mérale ou bien avec l'eau et l'oxygène. Il doit vérifier sa bonne adaptation, bien la bonne adaptation du manodépendeur. Le tuyau de raccordement, l'eau distillée stérile nécessaire pour le barbeteur. Donc, vous avez remarqué que l'oxygène donné à votre malade doit être humidifié, plutôt, doit être humidifié et chez le nouveau-né, on doit les réchauffer avant de le donner pour assurer la fonction physiologique car le nouveau-né, dans la plupart du cas, surtout les prématurés, par manque d'efficacité et des fonctionnements des organes. À l'état normal, il y a le réchauffement et l'humidification et la filtration de l'air, alors que les organes du nouveau-né n'arrivent pas à assurer le fonctionnement correct, on a comblé ce vide par la création via la préparation selon le besoin, par exemple, réchauffer de l'eau distillée avant de le mettre dans le barbeteur pour assurer une oxygénation, un oxygène plus ou moins réchauffé. Le barbeteur doit être rempli d'eau distillée au moins la moitié. Dans la plupart des cas, on dit les deux tiers du barbeteur doit être rempli par l'eau distillée. Le 10 bimètre ou bien ce qu'on appelle donc selon la prescription médicale, on doit prendre en considération le débit indiqué par le médecin, par exemple, combien de litres on doit donner, qui doit être réglé par une moulette, donc un litre, deux litres, selon l'indication du médecin, un raccord du compress mouchoir en papier par exemple, une sonde d'oxygène, masque ou haute ou masque simple ou haute concentration, donc il y a différentes masques. Par exemple, nous avons, c'est le Shiva comme vous voyez, par exemple, le manodétendeur, donc l'ensemble, on appelle ça, donc le manodétendeur, ce qui est l'ensemble, vers le bas, c'est le barboteur, le barboteur, il y a une ligne qui indique la maxima et vers le bas, c'est la minima, donc les deux tiers du barboteur doit être rempli d'eau distillée, le fait qu'il y a la ligne du maxima, on ne doit pas dépasser cette ligne, sinon, le moment de faire la pression, il y aura la sortie de l'oxygène avec du mousse, donc il y a du liquide qui va gêner la respiration. Vers le haut, donc, la ligne graduée, on appelle ça le débilitre, donc le nombre de litres, un litre, deux litres, trois litres, selon l'indication par le médecin, la moulette qui va nous aider pour régler ce début indiqué par le médecin, en vert, c'est le manomètre, le manomètre indique la pression de l'oxygène, ça veut dire si on adapte le manodétendeur, par exemple, avec l'eau-bille d'oxygène, lorsque l'aiguille remonte, une fois on ouvre la moulette, la pression vous montre vers, par exemple, la moulette de l'eau-bille, bien sûr, la pression monte selon la quantité d'oxygène. Dès qu'elle l'eau-bille, dès qu'elle se vide, l'aiguille se termine sur une ligne rouge, c'est un signe qui indique que votre eau-bille est sur le bois, sur le point d'être complètement vidé, donc il faut changer, il ne faut jamais rester sans oxygène, et surtout n'oubliez pas que l'oxygène est utilisé devant les cas d'extrême émergence, ça veut dire les cas d'extrême émergence, ça veut dire qu'on doit prendre ça en considération, mettre un malade sous oxygène, dans la plupart des cas, ce sont des cas sérieux, donc on ne doit jamais rester sans oxygène au niveau du service ou bien au niveau d'ambiance que transporte un malade de cas urgents. Donc, l'aide-soignant doit vérifier la bonne adaptation du manodétendeur, tous ces éléments appelés manodétendeur, soit avec la source d'oxygène mirale, soit avec l'obé d'oxygène. Dès sa bonne adaptation, par exemple, l'oxygène, il y a dans la plupart des cas l'obé géante qui se trouve en dehors de l'hôpital et vérifié par d'autres agents, mais l'obé d'oxygène au niveau du service si l'aide-soignant ou bien avec l'équipe soignante doit attirer attention lorsqu'il s'agit d'une d'un obé qui est complètement vidé, qui doit être changé. donc, comme contre-indication, donc, vu le risque d'incendie et d'explosion, on doit prendre en considération, on doit donner des conseils à notre marque, il ne faut jamais filmer au prix d'une source à oxygène. On ne doit jamais utiliser du wheel, par exemple, le moment d'adapter, par exemple, le manu détendeur avec l'obé d'oxygène, pour dire, par exemple, pour faciliter son adaptation, non, risque d'explosion. Donc, c'est relatif cette contre-indication, certains cas d'insuffisance respiratoire, comme on a dit, par exemple, même le cas d'OAP, ça demande la libération, l'aspiration pour vider, libérer et alterner entre oxygénation et aspiration. Les moyens utilisés pour donner de l'exygénation, quels sont les différents moyens qu'on peut utiliser pour mettre un malade sous oxygénothérapie. Premièrement, la linette d'oxygène. Une linette d'oxygène. Donc, comme vous voyez, c'est l'image. Il faut passer, par exemple, après raccordement avec le barboteur de la linette et on doit la mettre dans les narines et faire passer derrière les pavillons des oreilles et la fixer sous le cou pour assurer sa bonne adaptation. L'inette d'oxygène est l'un des moyens pour donner de l'oxygénothérapie à un autre malade. Ça va permettre d'assurer un débit civisant selon l'indication du médecin peut aller de 2 litres jusqu'à 6 litres par minute. Donc, assurons un pourcentage qui dépasse les bien 44% d'oxygénation. L'avantage de mettre un malade sous l'oxygène par une lunette, par exemple, dans la plupart des cas, on dit que la lunette est tolérée. Il n'accepte facilement donc ne gêne pas votre malade. Donc, même votre malade, le fait qu'il y a lunettes, il peut communiquer. Donc, il peut parler sans même manger. Elle est indolore, il n'y a pas sensation douloureuse sauf on doit prendre en considération chez les cas les malades allités qu'on doit les mettre sous l'oxygène pendant une durée longue. Les points d'appui peuvent être exposés par exemple aux escarques comme par exemple derrière les pavillons des oreilles. Comme inconvénient, donc, comme vous le savez, chaque moyen utilisé il y a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient, c'est que une quantité importante d'oxygène sort donc elle est perdue car la lunette il y a ses deux extrémités sont presque dans, on doit les mettre dans les extrémités des narines. Donc, il n'y a pas passage à 100% d'oxygène à l'intérieur des fosses nasales. Contra-indication inutilisable lors d'encombrement rhinopharyngé. Ça veut dire la lunette d'oxygène en cas d'encombrement rhinopharyngé. Donc, il y a des narines bouchées donc, une suprétion importante. Donc, même si l'oxygène, si on donne de l'oxygène de cette manière, il n'y aura pas d'efficacité. Comme d'autres moyens, la sonde d'oxygène, on peut donner la sonde d'oxygène à votre marin. Dans la plupart des cas, on a parlé de cellules auparavant sur comment mesurer une sonde d'oxygène et pour la faire passer à l'intérieur des fosses nasales. Donc, à partir des ailes d'unis jusqu'au pavillon biolobile de l'oreille. Donc, c'est la mesure ou bien l'extrémité de la sonde qu'on doit faire passer à l'intérieur d'une aile. Donc, c'est parmi les moyens, c'est la sonde à oxygène. Il y a aussi comme moyen pour l'oxygénothérapie, c'est bien la masque à oxygène. Donc, la masque à oxygène, elle est bien ou tolérée aussi par le malade et utilisée dans la plupart des cas rouillée par même avec d'autres sondes ou bien d'autres ballons. le malade peut parler et donc aller indolore ne provoque aucune sensation douloureuse. Donc, elle est tout simplement très bien tolérée par votre malade. le seul inconvénient, le déplacement du masque ne peut pas donc votre malade ne peut pas manger le moment de faire l'oxygénation et aller toujours adapter laisser son visage donc il y a un autre type de masque d'oxygène par exemple relié avec un ballon on appelle ça un masque à haute concentration. C'est parmi les moyens pour donner de l'oxygène à votre malade c'est le masque à haute concentration et vous avez remarqué que ressemble un petit peu au ballon de le ballon auto-remplisseur mais dans la plupart des cas reliés avec une source d'oxygène ce ballon à chaque fois qu'on veut faire passer une quantité importante on fait une pression sur le ballon pour ramener une quantité importante d'oxygène vers le malade donc le masque à haute concentration on peut faire passer de 6 litres par minute jusqu'à 15 litres par minute donc le début est très très important donc on peut assurer de 60 de 55 à 90% d'oxygénation un autre moyen utilisé mais il ne s'agit pas de l'oxygène pur comme par exemple les autres moyens les autres moyens dans la plupart des cas se relient avec une source d'oxygène comme l'eau d'oxygène l'oxygène l'oxygène mérale donc il s'agit de l'oxygène pur mais un autre sous-moyen appelé le ballon auto-remplisseur ballon auto-remplisseur donc vous voyez la main du réanimateur aller sur le ballon on appelle ça un ballon auto-remplisseur à chaque fois qu'on fait une pression la valve qui vers l'extérieur se ferme où il y a cette couche ballon ce sac bleu vers l'arrière avant ce sac il y a ce qu'on appelle les valves cette valve se ferme à chaque fois qu'on met la pression et l'air j'ai dit il ne s'agit pas de l'oxygène pile c'est de l'air donc une quantité importante d'oxygène avec d'autres éléments donc avec une pression l'air qui se trouve dans le ballon provoque la fermeture vers l'arrière et ramène l'air vers le masque et vers le malade à chaque fois qu'on lève la main sur le ballon la valve qui se trouve en arrière s'ouvre pour permettre le passage de l'intérieur de l'air à l'intérieur du ballon pour cette raison on appelle ça un ballon auto-remplisseur donc inhalation d'oxygène qui est constituée par l'air plus l'oxygène on masque à la sonde d'intubation à la sonde donc de trachéotomie et si parmi les cas par exemple on a utilisé dans ce cas là un ballon auto-remplisseur par exemple vous pouvez transférer un malade par exemple d'un service vers un autre service et vous n'avez pas par exemple obé d'oxygène qui est transportable avec le chariot donc on utilise le ballon auto-remplisseur bien appelé rianima donc le moment entre un service et un service on peut parler aussi sur un autre moyen d'oxygène d'oxygénation dans les cas d'extrême urgence et vous avez vu ça dans le module de sucreurisme par exemple le bouche à bouche ou bien le bouche à nez avec alterné avec le massage cardiaque devant les cas d'extrême urgence ça veut dire on utilise comme moyen aussi si deux personnes l'un il fait pratique le massage cardiaque et un autre pratique par exemple le bouche à bouche ou bien le bouche à nez pour assurer une oxygénation de votre mâle ce qui nous intéresse aussi et surtout dans le module de soins en pédiatrie par exemple un autre moyen utilisé pour assurer l'oxygénation c'est l'enceinte de houd l'enceinte de houd ou bien donc pour assurer l'oxygène comme vous voyez la tête du bébé est à l'intérieur de l'enceinte reliée avec un sonde la sonde reliée avec une source d'oxygène et pour donner l'oxygène à votre enfant donc l'enceinte de houd tout simplement si c'est une cloche en plastique transparente comme comme vous voyez sur l'image on peut l'installer à l'intérieur de la couveuse ou bien au niveau du berceau de votre enfant elle englobe la tête et le cou de l'enfant menée d'un orifice pour l'arrivée d'air ou de l'oxygène comme vous voyez il y a une sonde ou bien un tuyau qui relie cette cloche donc c'est pour amener de l'oxygène on règle en même temps la fréquence la pression on peut régler aussi les débits par exemple respectifs au niveau du manomètre sur l'arrivée d'air et de l'oxygène dans ce cas là avec la surveillance donc de l'infirmier et en collaboration avec la soignante on doit vérifier la bonne humidification et le réchauffement de l'air et on a dit spécialement le moment utilisé par exemple de l'eau distillée j'ai dit et on a dit que l'eau distillée doit être réchauffée avant de le mettre dans l'eau barboteur car votre enfant il a un dysfonctionnement ou bien ses organes sont immatures ne peut assurer le fonctionnement correct donc il n'y a pas réchauffement de l'air ou bien de l'oxygène de façon normale pour cette raison on doit utiliser de l'eau distillée plus ou moins réchauffée donc pour cette raison j'ai dit vérifier que le réchauffeur humidificateur est directement branché sur l'arrivée d'oxygène la mesure bien on doit se méfier des risques d'oxygénation excessive on appelle ça on appelle ça l'hyperoxyde car l'hyperoxyde peut provoquer des lésions bronchoalvéolaires et des complications oculaires ça peut être réversible ou irréversible donc on a dit une hyperoxygène ou bien l'hyperoxyde peut provoquer une atteinte rétinienne pour cette raison on a dit rétinienne on n'a pas dit d'autres couches car la rétine l'une des couches interne de l'œil contient les cônes et les bâtonnets les cônes et les bâtonnets sont les cellules de la vision et l'atteinte de ces cellules par suite à une hyperoxyde peuvent provoquer une atteinte rétinienne réversible comme peut être irréversible arrivant jusqu'à la sicilie donc on doit citer quelques causes par exemple les causes circulatoires peuvent exiger de mettre nos malades le malade sous oxygénothérapie comme j'ai dit auparavant le WAP le DEM UGG poumon certains états de choc une embolée pulmonaire donc la migration d'un caillou de sang vers les poumons gênant la respiration exige de mettre votre malade sous oxygénothérapie une anémie donc l'anémie signifie diminution du taux d'hémoglobine dans l'organisme et cet élément essentiel responsable du transport de l'oxygène à travers le corps donc votre malade a besoin d'être mis sous oxygénothérapie certains causes dites centrales par exemple intoxication alcoolique par hypnotonique par la morphine et par la morphine incidents et accidents le fait que le fait de mettre le malade sous oxygénothérapie ça ne signifie pas que votre malade est sans risque il n'y a pas de risque premièrement quelques incidents ou bien accidents que vous pouvez rencontrer par exemple la sécheresse de la bouche il y a une dysphagie difficulté à la déglétition ou bien sensation douloureuse de la sphère ouarène et dysphère ouarène c'est l'autorhinolaryngologie c'est-à-dire qu'au niveau soit des oreilles donc au niveau du larynx et au niveau du rhinopharynx troubles de la conscience état d'agitation lorsqu'il s'agit par exemple d'hypercapnie donc ça peut provoquer des nausées ou bien des vomissements le moment de mettre par exemple une sonde nasale il faut prendre les mesures nécessaires pour éviter de ne pas traumatiser votre malade qui sera suivi par un saignement par exemple épistaxis des lisions qui tannées donc provoquées par le masque ou bien même lunettes comme j'ai dit son passage derrière les oreilles peut provoquer ce qu'on appelle des débits d'escars suite à une compression prolongée ou bien une distension gastrique surveillante donc cliniquement donc on doit surveiller la fréquence respiratoire et on doit la fréquence respiratoire donc l'aide soignant vous avez vu par exemple dans le module de soins infirmiers comment mesurer une fréquence respiratoire donc vous savez, vous avez des notions sur les chiffres normaux pour l'adulte, pour l'enfant, pour le nouveau-né donc vous pouvez par exemple détecter une anomalie l'absence de dyspnée pour par exemple à l'usculation des plages pulmonaires faciès et des extrémités du malade aspect, est-ce qu'il y a cyanose, est-ce qu'il y a d'issueur on a dit, ce sont des indices de mauvaise oxygénation état neurologique, est-ce qu'il y a une confusion état d'agitation désorientation, est-ce qu'il y a une sensation de scéphalie ou bien des maux de tête concernant le matériel on doit surveiller par exemple la position de la sonde nasale au G-masque selon le malade et selon le matériel utilisé on doit vérifier la perméabilité et l'étanchéité du système on doit vérifier le début indiqué par le médecin est-ce que le début est respecté le contrôle du niveau d'eau et du bilage dans le barboteur j'ai dit on doit respecter au moins le barboteur doit être rempli les deux tiers doit être rempli par de l'eau distillée et chez l'enfant ou bien le nouveau-né ayant une détresse respiratoire l'eau distillée et réchauffée déroulement du soin informer le patient et prendre note de la prescription médicale donc le déroulement du soin qui doit être réalisé par exemple bien sûr par l'infirmier en collaboration avec l'aide soignant donc l'aide soignant premièrement va allumer le témoin de présence le témoin de présence signifie que vous êtes en train de réaliser ou bien de faire le soin à l'intérieur de la salle donc c'est le témoin le témoin de présence qui va l'indiquer réaliser une hygiène des mains donc toujours l'a dit chaque technique via acte de soin nécessitant la voie simple des mains suivie par une friction avec une solution hydroalcoolique installez votre patient dans la position dans la position adéquate par exemple demi-assise ou bien comme vous avez vu pour le nouveau-né dans selon Sainte-Roude dans la position que vous avez dans allongé un déquibitis dorsal demandez au malade de se moucher lorsqu'il s'agit d'une patient coopérant fixez le manomètre et le débitmètre à la prise mirale donc le manodétendeur doit être fixé soit avec la source d'oxygène soit dit mirale ou bien obé d'oxygène fixez la tubulure la tubulure à l'humidificateur donc après fixation le matériel relié avec le manodétendeur soit une sonde à oxygène ou bien masque à oxygène on doit régler le tubulure indiqué prescrit par le médecin et vérifier l'état du patient donc on a dit il y a des signes d'une détresse respiratoire ou bien d'une difficulté respiratoire comme la cyanose la dyspnée pour qu'enfin on doit vérifier le bien remarquer l'amélioration de l'état ce qu'on appelle les critères de qualité qui doit être l'amélioration de l'état de votre malade donc il t'indique bien c'est la disparition des signes de la difficulté respiratoire donc vérifier on a dit l'état du patient coloration du tigouement la fréquence respiratoire la bonne tolérance du traitement et dans certains cas on peut utiliser par exemple le saturomètre le saturomètre qu'on doit le mettre sur l'extrémité par exemple des doigts donc il va indiquer par exemple le taux d'oxygénation pour votre malade une bonne oxygénation comme vous avez remarqué à 100% 98% donc c'est une bonne oxygénation moins de 96% moi chez l'enfant moins de 80% donc il y a les indices d'une hypoxie une fois l'oxygène est en marche selon la prescription médicale n'oubliez pas de vérifier la bonne tolérance du malade au traitement est-ce qu'il y a en même temps que votre malade l'accepte d'être oxygéné avec ce débit indiqué sans gène sans complication et en même temps on doit constater la bonne tolérance du malade au traitement et la diminution des signes de l'hypoxie la diminution des signes de l'hypoxie qui est caractérisée par la disparition de la cyanose d'une façon progressive et la disparition de la dyspnie on peut dire comme critère de qualité de soin ça veut dire qu'on a réalisé le soin de façon correcte c'est par exemple l'absence de douleur chez votre malade il n'y a pas sensation douloureuse absence disparition des signes de la détresse ou bien de la difficulté respiratoire il n'y a pas absence de dyspnie absence de cyanose l'état de conscience est conservé et tout le malade est bien amélioration de l'état de votre malade on termine notre soin par la transmission ça veut dire qu'il y a une continuité de soin entre équipes soignantes et notre équipe donc entre les équipes donc le contrôle des paramètres de ventilation fréquence respiratoire saturation en oxygène le respire du débit d'oxygène sylvain du matériel d'oxygénothérapie le débit prescrit le bon positionnement description de l'état du malade donc on doit décrire est-ce qu'il y a des diminutions suite à la mise en place du malade sous oxygène est-ce qu'il y a la diminution des signes d'hypoxie est-ce qu'il y a une tolérance du malade des soins concernant et la tolérance du traitement donc il y a une amélioration ou bien le contraire donc c'est l'essentiel on doit transmettre le respect du malade par le malade des consignes de sécurité et la réaction à propos significatifs verbalisés par les patients durant le traitement ça veut dire il y a des échanges entre le malade et l'équipe soignante et merci de votre attention